Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire de sang-froid ? Trouman Capote J'avais réfléchi à différents sujets mais certainement l'idée de parler d'un fait divers ne m'avait pas traversé l'esprit mais un jour j'étais simplement en train de lire le New York Times Ça peut pas faire de mal Et dans une section reculée du journal, je suis tombé sur ce petit article qui ne faisait pas plus de 3 ou 4 paragraphes Tout à coup, l'idée m'est venue, un crime, un crime On pourrait suivre le crime du début à la fin Cela pourrait être une bonne matière pour mener cette petite expérience que j'avais envie de mener Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça peut pas faire de mal Jusqu'à un matin de la mi-novembre 1959, peu d'Américains avaient jamais entendu parler de Holcomb Comme les eaux de la rivière, comme les automobilistes sur la grande route et comme les trains jaunes qui filent à la vitesse de l'éclair sur les rails de Santa Fe La tragédie sous forme d'événements exceptionnels ne s'était jamais arrêtée là Les habitants du village au nombre de 270 étaient satisfaits qu'il en fût ainsi Tout à fait heureux d'exister à l'intérieur d'une vie ordinaire Travailler, chasser, regarder la télé, assister aux fêtes scolaires, aux répétitions du cœur Mais aux petites heures de ce matin de novembre, un dimanche Certains bruits étrangers empiétèrent sur les rumeurs nocturnes habituelles de Holcomb Sur l'hystérie perçante des coyotes, le frottement sec des graines d'egbalium dans leurs courses précipitées Et la plainte affolée des croissantes des sifflets de locomotives À ce moment-là, dans Holcomb qui sommeillait Pas une âme n'entendit les quatre coups de fusil qui, tout compte fait, mirent un terme à six vies humaines Ainsi commence l'un des plus grands succès d'édition du XXe siècle De sang froid Le livre qui marqua en 1966 la gloire mais aussi la déchéance de son auteur, Truman Capote À cette époque, Capote a publié un roman très remarqué, Breakfast at Tiffany's Il a 42 ans, il est mondialement connu et cherche un sujet pour son prochain ouvrage La chance lui sourit lorsqu'il tombe un matin de novembre 1959 sur un article du New York Times Consacré au quadruple meurtre de la famille Clutter Un couple et leurs deux enfants ont été sauvagement assassinés chez eux Dans une petite ville du Kansas, par deux malfrats en quête d'argent Derrière ce sombre fait d'hiver se cache pour le romancier Une formidable occasion d'analyser le genre humain Alors il part enquêter sur place, discute avec des témoins Épluche le dossier de police et rencontre même les deux criminels inculpés Il va notamment développer une étrange amitié avec l'un d'eux, Perry Smith Rapidement cette relation lumine, de même que cette sordide affaire qui va le hanter jusqu'à sa mort en 1984 Ce soir je vous propose donc d'ouvrir ce monument de la littérature américaine Et de partir là-bas, sur les plaines arides de l'ouest du Kansas, tout près de la frontière du Colorado Dans les premières pages de son livre, Truman Capote dresse le portrait de la famille Clutter Une famille sans histoire, vivant dans une ferme bordée de granges et d'arbres Le couple Clutter a quatre enfants, trois filles Evina, Beverly et Nancy Et un fils, Canyon Les deux aînés ont récemment pris leur envol et n'habitent plus à Holcomb Seule la jolie Nancy, 17 ans, et son frère Canyon, 15 ans, vivent avec leurs parents Le père, Herbert, est un homme autoritaire mais sensible Il gère les affaires de la propriété La mère, Bonnie, a la santé fragile et garde souvent le lit Truman Capote nous livre ici un aperçu de leur quotidien Il se fonde pour cela sur le journal intime de Nancy Que la police lui a confié pour l'écriture de son roman Nancy ! Lança Canyon Suzanne au téléphone Grand Dieu Canyon, je suis pas sourde Comme toujours, Canyon avait le diable au corps Ses cris retentissaient dans l'escalier Nancy, téléphone Pieds nus en pyjama, Nancy dévala les marches C'était une jolie fille, mince et agile comme un garçon Et ce qu'elle avait de plus joli était ses cheveux châtains, brillants et coupés courts Et son teint adouci par le savon Encore légèrement marqué de taches de rousseur Et d'un rose bruni par le soleil de l'été précédent Mais c'était ses yeux, bien séparés Sombrement translucides Qui la rendait immédiatement sympathique Et qui annonçait tout de suite son manque de méfiance Sa bonté réfléchie et pourtant si aisément déclenchée « Allô ? » Fit Suzanne qui commençait invariablement une séance téléphonique par ce commandement « Pourquoi tu flirtais avec Jerry Roth ? » « Hier soir, grand dieu, je ne flirtais pas Tu veux dire parce qu'on se tenait la main ? » Il est venu dans les coulisses durant la représentation Et j'étais si nerveuse, alors il m'a tenu la main Pour me donner du courage « Très gentil, et ensuite ? » Bobby m'a emmené voir le film d'épouvante Et on s'y est tenu les mains « Ça t'a fait peur ? » « Pas Bobby, le film » « Lui, pas » « Il a ri tout le temps » « Mais tu me connais » « Ouh, et je tombe en bas de mon siège » « Qu'est-ce que tu manges ? » « Rien » « Je sais, tes ongles » « Dis Suzanne en devinant correctement » « Quelque chose qui ne va pas ? » « Non » « Nancy, c'est moi » « Eh bien, c'est papa » Il a été d'une humeur affreuse ces dernières semaines Du moins à mon égard Et quand je suis rentré hier, il a recommencé ça Ça n'avait pas besoin d'amplification C'est un sujet que les deux amis avaient discuté à fond Et sur lequel elles étaient d'accord Suzanne, résumant le problème du point de vue de Nancy Avait dit un jour « Tu aimes Bobby maintenant et tu as besoin de lui » Mais dans le fond, Bobby lui-même sait que c'est sans avenir Plus tard, quand nous irons à Manhattan Tout semblera un monde nouveau Les deux jeunes filles avaient l'intention de s'inscrire À la faculté des beaux-arts Et de partager la même chambre Quand je commence à dire quelque chose Continua Nancy « Papa me regarde comme si je ne l'aimais pas » Ou « Comme si je l'aimais moins » Je veux simplement être sa fille Et faire ce qu'il désire Et ta mère « Maman, nous sommes tous si heureux à propos de maman » « Tu as appris la merveilleuse nouvelle ? Écoute » Et elle hésita Comme si elle rassemblait tout son courage Pour faire une remarque révoltante « Comment se fait-il que je sente constamment Une odeur de fumée ? » Dit Nancy Honnêtement, je crois que je deviens folle Avant que Suzanne puisse demander à Nancy ce qu'il se passait Celle-ci l'interrompit Pardonne-moi Suzanne, il faut que je te quitte Mrs Katz est ici Parallèlement aux membres de la famille Clotter Deux autres personnages plus inquiétants Entrent en scène Il s'agit de Perry Smith et de Richard Highcock Alias Dick, les deux tueurs Trouban Capote, dans un souci de vraisemblance N'a pas changé leur nom Le lecteur comprend vite qu'ils se connaissaient bien Qu'ils ont tous les deux fait de la prison Pour vol et corruption Et qu'ils ont un projet précis en tête L'État du Kansas te souhaite la bienvenue Tu es ici au cœur de l'Amérique Le pays du blé Du maïs De la Bible Et Du gaz naturel Viens Tu vois, ce plan n'est pas aussi lourd que ta carte Mais c'est du concret, du solide Qui nous apportera avant ce soir 10 000 dollars en billets de banque A 600 kilomètres d'ici, vers l'ouest Le père Clotter a une grosse propriété Ça, c'est le plan des lieux T'as tous les détails Dans le bureau du maître se trouve un joli petit coffre-fort Et dans ce joli coffre-fort 10 000 dollars Peut-être plus Est-ce que tu l'as vu ? Le coffre ? Ah oui et non C'est-à-dire, quand t'es sorti de cabane Il y a un nouveau qui a emménagé dans la cellule Floyd Wells Il avait 5 ans à tirer pour cambriolage Il avait bossé pour Clotter dans le temps Et il a vu le coffre Et c'est ça que tu appelles du concret Prends-moi Coco C'est dans la poche Pas de témoin On éclaboussera les murs avec leur cervelle Au milieu de l'après-midi La Chevrolet Noire avait atteint Amporia Kansas Une ville importante Presque un grand centre Et un endroit sûr C'est ce qu'avaient décidé les occupants de la voiture Pour faire quelques courses Ils se garèrent dans une rue latérale Puis ils se baladèrent En attendant qu'une boutique suffisamment achalandée se présente Le premier achat fut une paire de gants de caoutchouc C'était pour Perry Qui, à l'encontre de Dick Avait oublié d'apporter de vieux gants Ils s'approchèrent d'un comptoir Où étaient étalés des bas de femmes Après un moment d'argumentation et décis Perry dit Moi je suis pour Dick était contre Et mon oeil Ces bas-là sont trop pâles pour cacher ça Malemoiselle Dit Perry Attirant l'attention d'une vendeuse Avez-vous des bas noirs ? Sur sa réponse négative Il suggéra d'essayer Dans un autre magasin Le noir C'est sans aucun risque Mais la décision de Dick Était prise Peu importe la couleur des bas Ce n'était pas nécessaire Un embarras Une dépense inutile Et après tout Toute personne qu'il rencontrerait Ne survivrait pas Pour venir témoigner Pas de témoin Rapla-t-il à Perry Pour ce qui sembla Ce dernier La millionième fois Ça lui restait sur le cœur La façon que Dick Avait de déclamer ces trois mots Comme s'ils étaient La solution de tous les problèmes Il était stupide De refuser d'admettre Qu'il pourrait y avoir Un témoin Qu'il n'aurait pas vu L'imprévisible peut se produire Il arrive que les choses changent Dit-il Mais Dick Souriant avec vanité Puérillement N'était pas d'accord Il ne te fait pas de mauvais sang Il ne peut rien se passer Non Parce que le plan était le sien Et parfaitement combiné Du premier bruit de pas Au silence final Ensuite Il s'occupait de la corde Perry étudia l'assortiment Le vérifia Comme il avait été Dans la marine marchande Autrefois Il connaissait la corde Et il était à droit En matière de nœud Il choisit une corde blanche En nylon Aussi forte qu'un fil de fer Et pas tellement plus grosse Ils discutèrent Du nombre de mètres Dont ils avaient besoin La question irritait Dick car elle faisait partie D'une difficulté plus grande Et il ne pouvait pas Être certain de la réponse En dépit de la prétendue Perfection de l'ensemble De son plan En fin de compte Il dit Nom de Dieu Comme veux-tu que je le sache Tu ferais sacrément mieux De le savoir Dit Perry Dick fit un effort Il y a lui Elle Le môme et la fille Et peut-être les deux autres Mais c'est samedi Ils peuvent avoir des invités Mettons que ça fait huit Ou même douze Il n'y a qu'une chose certaine Il faut qu'ils y passent tous Il me semble Que ça en fait beaucoup C'était pas ce que je t'ai promis Coco Leur foutre Leur mettre Tout plein de cheveux Sur les murs Perry haussait les épaules Alors vaut peut-être Mieux acheter tout le rouleau Il y en avait cent mètres Assez pour douze En effet Le drame a eu lieu La famille Clutter a été tuée Par Perry et Dick Tous les quatre ont été Apparemment tués Avec la même arme à feu Un fusil de chasse Calibre 12 Tous les quatre ont été Ligotés avec la même Corbe de nylon Que l'on trouve Dans la plupart des quincaillers Mais le romancier a choisi De ne pas dire à son lecteur Comment cela s'est passé Du moins pour l'instant Capote préfère suivre Les deux meurtriers Dans leur cavale Ils ont repris la route Direction le Mexique Où ils pensaient Se faire oublier un peu Mais après quelque temps Ils décident de revenir Aux Etats-Unis Pour se faire un peu d'argent Les voici sur la route 66 A pied Avec leur unique bagage Arrassés par la fatigue Et la faim Ils font du stop Sous le soleil brûlant Il était midi Au cœur du désert de Morave Assis sur une valise de paille Perry jouait de l'harmonica Dick était debout Au bord d'une grande route Toute noire La route 66 Les yeux fixés Sur le vide immaculé Comme si l'intensité De son regard Pouvait forcer Des automobilistes A se montrer Il en passait très peu Et nul d'entre eux Ne s'arrêtait Pour les autostoppeurs Un routier Qui se dirigeait Vers Needles, Californie Leur avait offert de monter Mais Dick avait refusé Ce n'était pas le genre De topo Que lui et Perry Avaient en tête Ils attendaient Un voyageur solitaire Dans une voiture convenable Et avec de l'argent Dans son porte-billet Un étranger a volé Étranglé Et abandonné Dans le désert Dick entendit Les faibles vibrations D'une voiture Qui s'approchait Mais qui n'était pas Encore visible Perry les entendit Lui aussi Il mit l'harmonica Dans sa poche Et ramassa sa valise De paille Cette dernière Leur unique bagage Était plein à craquer Et cédait Sous le poids Des souvenirs de Perry Auquel s'ajoutaient Trois chemises Cinq paires de chaussettes blanches Une boîte d'aspirine Une bouteille de tequila Une bouteille de tequila Des ciseaux Un rasoir de sûreté Et une lime à ongles Puis ils rejoignaient Dick Sur le bord de la route Ils regardèrent attentivement La voiture apparut Et grandit Jusqu'à devenir Une Dodge bleue Avec un seul passager Un homme chauve Et maigre Parfait Dick leva la main Et fit signe La Dodge ralentit Et Dick fit à l'homme Un sourire somptueux La voiture s'arrêta presque Mais pas tout à fait Et le conducteur Se pencha par la portière Et les examina Des pieds à la tête L'impression qu'ils firent Fût évidemment alarmante Après un voyage De cinquante heures En autocar De Mexico A Barstow Californie Et une demi-journée De route dans le Morave Les deux autostoppeurs Et les deux autres 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 La voiture fit un bond En avant Et s'éloigna A toute vitesse Dick se mit les mains En porte-voix Et lança T'es un foutu vénard Puis Il éclata de rire Et mit la valise Sur son épaule Rien ne pouvait vraiment Le mettre en colère Parce qu'il était Comme il le rappela Par la suite Trop heureux D'être de retour Dans ces bons vieux Etats-Unis De toute façon Il viendrait Un autre homme Dans une autre voiture Perry sortit son harmonica Et joua les premières mesures De ce qui était devenu Leur musique de marche La chanson Était une des préférées De Perry Et il en avait appris A Dick Les cinq couplets Ils avancèrent côte à côte Et au pas Sur la grande route En chantant Mes yeux ont vu La gloire De la venue du Seigneur Ils foulent aux pieds La récolte Où se trouvent Les raisins De la colère Et leurs voix Jeunes et dures Résonnaient Dans le silence Du désert Ça peut pas faire de mal Lecture proposée par Guillaume Gallienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis deux jours Depuis deux jours Depuis cette nuit d'horreur Les rues de Garden City Sont presque désertes A partir de six heures du soir Jusqu'ici aucun indice N'a permis aux enquêteurs D'orienter leur recherche Toi et ton crétin de Floyd Wells Avec son tuyau pourri Bravo pour le joli coffre dans le mur Du concret et du solide Dix mille dollars Du tout cuit Floyd est un con D'accord Mais on a réussi Notre coup A la perfection Trop imprudent et inattentif Perry et Dick Se sont finalement fait arrêter Enfermés dans deux cellules différentes N'ayant aucun moyen de communiquer Les deux complices Se font interroger Par les inspecteurs du KBI Le Kansas Bureau of Investigation Mais ne savent pas encore Qu'ils sont sérieusement soupçonnés D'être les auteurs De la tuerie de Holcomb Dick par exemple Pense naïvement Qu'on le retient Pour une simple histoire De faux chèques Et les détectives Chargés de l'enquête Nye et Church En profitent pour le piéger Je connais les formalités Dit Dick C'est pas la première fois Qu'on m'interroge Bien monsieur Hickok Dick Dick On veut vous parler De vos activités Depuis votre libération conditionnelle A notre connaissance Vous avez fait au moins Deux séries de chèques Sans provision Dans la région de Kansas City Ouh J'en ai placé pas mal Pourriez-vous nous donner une liste ? Évidemment fier de son seul don authentique Une mémoire remarquable Le prisonnier récita les noms Et adresses de 20 magasins Café et garage de Kansas City Et il rappela fidèlement L'achat fait à chaque endroit Et le montant du chèque Qu'il avait refilé Ça m'intrigue Dick Pourquoi ces gens acceptent-ils vos chèques ? J'aimerais connaître votre secret Le secret c'est que les gens sont stupides Très bien Dick Très drôle Mais oublions cette histoire de chèques pour l'instant Parlez-nous un peu de votre milieu familial Le prisonnier raconta ses souvenirs Un jour alors qu'il avait 9 ou 10 ans Son père était tombé malade Et la maladie avait duré plusieurs mois Au cours desquels la famille avait vécu Grâce à l'aide de l'église Et de la charité des voisins Autrement on crevait de faim A l'exception de cet épisode Son enfance a été normale Elle est merveilleuse ma mère Papa est un brave type lui aussi Je peux dire qu'ils ont fait tout leur possible pour moi Avant son 21ème anniversaire Hickok avait été garde-voix Chauffeur d'ambulance Peintre d'automobile Et mécanicien dans un garage Il avait aussi épousé une fille de 16 ans Carole Puis il essaya le jeu Et il commença à falsifier des chèques Et à expérimenter d'autres formes de vol En 1958 il fut convaincu de cambriolage Et condamné à 5 ans au pénitencier du Kansas Mais à ce moment là Carole était partie Et il avait pris pour épouse Une autre fille de 16 ans Vraiment dégueulasse Elle et toute sa famille Elle a obtenu le divorce Pendant que j'étais en prison Pas que je me plaigne En août dernier Quand j'ai quitté les murs J'estimais avoir toutes les chances De commencer une vie nouvelle J'ai trouvé un boulot à Aolat Je vivais avec ma famille Je restais à la maison le soir Ça allait comme sur des roulettes Jusqu'au 20 novembre Dit Naï Et Hickok ne sembla pas comprendre Le jour où ça a cessé d'aller Comme sur des roulettes Où vous avez commencé à faire des chèques Sans provision Pourquoi ? Hickok poussa un soupir et dit Il y a de quoi écrire un livre Puis fumant une cigarette Empruntée à Naï Et gracieusement allumée par Church Il dit Perry Mon pote Perry Smith A été libéré sur parole au printemps Plus tard quand je suis sorti Il m'a envoyé une lettre L'idée était de se rendre à Acapulco Acheter un bateau de pêche Et le piloter nous-mêmes Prendre des touristes Pour aller pêcher en haute mer Et ce bateau Comment aviez-vous l'intention de le payer ? Dit Naï J'y arrive Il y écoque Vous voyez Perry Il m'a écrit qu'il avait une sœur Qui vivait à Fort Scott Et elle avait pas mal de pognon pour lui Plusieurs milliers de dollars Il a dit qu'il venait au Kansas Pour toucher le fric Vous alliez employer cet argent Tous les deux pour acheter un bateau Ouais c'est ça Mais ça ne s'est pas passé comme ça Voici ce qui est arrivé Perry s'est amené Je l'ai rencontré au terminus d'autocar De Kansas City Quand ? Demanda Naï Quel jour de la semaine ? Un jeudi Et quand êtes-vous allé à Fort Scott ? Samedi Répondit Dick Le 14 novembre donc Ajouta Naï Un éclair de surprise Passa dans les yeux de Hickok On pouvait voir qu'il se demandait Pourquoi il était si certain de la date Et le détective se hâta d'ajouter Car il était trop tôt pour éveiller des soupçons A quelle heure êtes-vous partis pour Fort Scott ? Cet après-midi là On a fait quelques réparations à ma voiture Et on a mangé un plat de chili au Westside Café Et la soeur de Perry vous attendait-elle ? Non Parce que Perry avait perdu son adresse Et elle n'avait pas le téléphone Alors Perry s'est renseignée au bureau de poste Ils ont dit qu'elle avait déménagé Et qu'avez-vous fait ensuite, rancher Rinaï ? On s'est promené, on a pris une bière Et on s'est remis en route Alors il parla durant une heure et vingt-cinq minutes Et il mentionna des grandes routes et des hôtels Des motels, des fleuves Des petites villes et des grands centres Une litanie de noms qui s'entrelaçaient Apache, El Paso, Corpus Christi, Santillo, Acapulco, Dallas, Omaha, Stillwater, Needles, Miami Et beaucoup, beaucoup d'autres Et lorsqu'il eut fini, il demeura assis, les bras croisés Un sourire de contentement sur les lèvres Comme s'il s'attendait à être félicité pour l'humour La clarté et la bonne foi du récit de ses voyages Mais Naï dit soudainement J'imagine que vous savez pourquoi on est ici ? Icock cessa de sourire et se redressa J'imagine que vous vous rendez compte qu'on serait pas venu jusqu'au Nevada Seulement pour causer avec deux faux serfs à la petite semaine Naï regarda fixement le prisonnier Et il remarqua qu'un réseau de veines était apparu sur sa tempe gauche Est-ce qu'on aurait fait ça, Dick ? Quoi ? Est-ce qu'on serait venu jusqu'ici pour parler de quelques chèques ? Puis il dit Dites-moi Dick, vous avez déjà entendu parler des meurtres cloteurs ? Sur quoi, écrivit-il par la suite dans un rapport officiel de l'interrogatoire Le suspect a visiblement eu une réaction intense Il est devenu gris et a clignoté des yeux Icock dit Doucement Attendez un instant, je suis pas un sacré tueur La question posée, lui rappela Naï, était de savoir si vous aviez entendu parler des meurtres cloteurs Un crime sadique, lâche et presque parfait Mais vous avez commis deux erreurs, Dick L'une était que vous avez laissé un témoin vivant qui viendra déposer en cours Qui se présentera à la barre et qui racontera au jury comment Richard Icock et Perry Smith Ont ligoté, baïonnait et massacré quatre personnes sans défense Le visage de Icock rougit sous l'afflux du sang Un témoin vivant, il peut pas y en avoir Parce que vous pensiez que vous êtes débarrassé de tout le monde J'ai dit doucement, il n'y a personne qui peut me rattacher à un sacré meurtre Des chèques, un petit vol, mais je suis pas un sacré tueur Alors pourquoi nous avez-vous menti ? Lui demanda Naï Je vous ai raconté la sacrée vérité ? Pas toujours Par exemple, samedi après-midi, le 14 novembre Vous dites que vous êtes allé à Forscott et au bureau de poste pour obtenir l'adresse de la sœur de Perry Smith Ouais, c'est ça Naï se leva Il vint se placer derrière la chaise de Icock et posant les mains sur le dossier Il se pencha comme pour chuchoter dans l'oreille du prisonnier Perry Smith n'a pas de sœur qui vit à Forscott, dit-il Il n'en a jamais eu Et il se trouve que le bureau de poste est fermé le samedi après-midi Puis il dit Réfléchissez Dick C'est tout pour maintenant Maintenant monsieur, dites-nous où est le coffre ? Et quel coffre ? Je ne possède pas de coffre Ce n'est que dans la troisième partie du roman que nous apprenons enfin ce qu'il s'est passé cette fameuse nuit du 16 novembre Dans la ferme des Clotteurs C'est Perry qui passe aux aveux face à un autre inspecteur, Alvin Dewey Cet homme a réellement existé, Truman Capote l'a rencontré et il le met en scène ici Atterré à l'écoute du récit sordide de Perry Perry revient alors sur la chronologie des faits lorsqu'ils sont arrivés sur le domaine en pleine nuit Et qu'ils ont décidé de troubler le sommeil de ce foyer Quand on est passé par Holcomb c'est à peine si je m'en suis rendu compte tellement c'était un petit patelin On a traversé une voie ferrée Soudain Dick a dit, ça y est, ça ne peut être que ça C'était l'entrée d'un chemin privé bordé d'arbres On a ralenti et on a éteint les phares On n'en avait pas besoin À cause de la lune Il n'y avait rien d'autre dans le ciel, pas un nuage, rien Juste cette pleine lune Dick a dit, regarde-moi cette propriété Les granges, cette maison Ne me dis pas que ce type n'est pas borré de fric Mais je n'aimais pas la façon dont ça se présentait, l'atmosphère En un sens c'était trop impressionnant On s'est garé dans l'ombre d'un arbre Tandis qu'on était assis, là une lumière s'est allumée Et j'ai vraiment commencé à me faire du mauvais sang J'ai dit à Dick de ne pas compter sur moi S'il était décidé à mettre son plan à exécution, il faudrait qu'il le fasse seul Il a mis la voiture en marche On partait et j'ai pensé, Dieu soit loué Mais je voyais bien qu'il se disait Je ne dis pas que je monte un grand coup On s'amène jusqu'ici, à présent ce morveu a les jetons Il y avait de l'alcool dans la voiture On a pris un coup tous les deux et je lui ai dit D'accord, Dick, je te suis Alors on a fait demi-tour On s'est garé, Dick a mis des gants Il portait le couteau et la lampe de poche J'avais le fusil La maison avait l'air vide Je me souviens que j'espérais qu'il n'y aurait personne La porte n'était pas fermée à clé Elle donnait dans le bureau de M. Clotter On a attendu dans l'obscurité On tendait l'oreille Mais il n'y avait pas d'autre bruit que le vent Ça faisait remuer les arbres et on pouvait entendre les feuilles Alors Dick a allumé sa lampe de poche On a vu le bureau Le coffre-fort était censé être dans le mur juste derrière le bureau Mais on n'a pas réussi à le trouver Alors on est sortis et on a traversé le salon On est arrivé à un couloir et à une porte Et Dick se souvenant du plan a dit que c'était une chambre à coucher Il a ouvert la porte Un homme a dit Chéri Il venait de se réveiller Il a cligné des yeux Il a dit C'est toi chéri Dick lui a demandé Êtes-vous M. Clotter Il s'est dressé dans son lit Il m'a dit Qui est là ? Que voulez-vous ? Dick lui a dit très poliment On veut vous parler monsieur Dans votre bureau s'il vous plaît Et M. Clotter est venu dans le bureau avec nous Pieds nus Avec rien d'autre qu'un pyjama Et on a fait de la lumière Puis Dick a dit Écoutez monsieur Tout ce qu'on vous demande C'est de nous montrer où vous cachez le coffre-fort Mais M. Clotter a dit qu'il n'avait pas de coffre-fort Et j'ai su tout de suite que c'était vrai Il avait ce genre de visage On se rendait simplement compte Que tout ce qu'il vous disait était la vérité Mais Dick a crié Ne me racontez pas d'histoire Enfant de putain Je sais foutument que vous avez un coffre-fort Et Dick lui a touché la poitrine de la pointe du couteau Et il a dit « Montrez-nous où se trouve ce coffre-fort Sinon vous allez drôlement le regretter » Mais M. Clotter a continué à nier À un moment donné je me suis occupé du téléphone J'ai arraché les fils Et j'ai demandé à M. Clotter S'il y avait d'autres téléphones dans la maison Il a dit « Oui » dans la cuisine Alors je suis allé à la cuisine Puis en revenant j'ai entendu un bruit Un craquement au-dessus de ma tête Je me suis arrêté au pied de l'escalier Il me faisait noir Et j'ai pas osé me servir de lampe de poche Mais je sentais qu'il y avait quelqu'un là En haut de l'escalier Dick comptait l'argent dans le porte-billet de M. Clotter Il y avait environ 30 dollars Il a dit « Vous avez plus d'argent que ça dans cette maison Un homme riche comme vous » M. Clotter a dit que c'était tout l'argent liquide qu'il avait Et il a offert de nous signer un chèque Dick a éclaté « Pour quelle sorte de cinglée nous prenez-vous ? » Et j'ai pensé que Dick était sur le point de le massacrer Alors j'ai dit « Dick, écoute-moi Il y a quelqu'un de réveillé là-haut » M. Clotter nous a dit que les seules personnes se trouvant à l'étage Était sa femme, son fils et sa fille Dick voulait savoir si sa femme avait de l'argent Et M. Clotter a dit que si elle en avait Ce serait très peu, quelques dollars Et il nous a demandé de ne pas la déranger Parce qu'elle était malade depuis longtemps Mais Dick a insisté pour monter là-haut Et il a forcé M. Clotter à aller devant Il n'y avait personne dans le couloir d'en haut M. Clotter a montré du doigt les chambres Où le garçon et la fille étaient censés dormir Puis il a ouvert la porte de sa femme Il a allumé une lampe de chevet et lui a dit « T'en fais pas, mon chou, n'aie pas peur Ces hommes veulent seulement de l'argent » L'instant qu'elle a ouvert les yeux, elle a commencé à pleurer Elle a dit « Mais chérie, j'ai pas d'argent » Et il lui tenait la main en la caressant Et il a dit « Écoute, ne pleure pas, mon chou Il n'y a aucune raison d'avoir peur » Alors j'ai fait signe à Dick de venir dans le couloir Je voulais parler de la situation et je lui ai dit « Ces gens disent la vérité » « Celui qui a menti, c'est ton ami Floyd Wells » « Il n'y a pas de coffre-fort, alors foutons le camp d'ici » Mais Dick avait trop honte pour se rendre à l'évidence Il a dit qu'il ne le croirait pas avant qu'on ait fouillé toute la maison Il a dit que la chose à faire était de les ligoter Il était tellement excité qu'il n'y avait pas moyen de discuter avec lui Ce qui l'excitait, c'était la gloire d'avoir tout le monde à sa merci L'idée était d'attacher les parents et les gosses dans différentes parties de la maison Et Dick a dit « Quand on aura trouvé le coffre-fort, on leur tranchera la gorge On ne peut pas les descendre, ça ferait trop de bruit » On est allé dans la chambre du garçon Il était parfaitement éveillé Dick lui a dit de se lever, mais il n'a pas bougé Alors Dick lui a donné un coup de poing et l'a tiré hors du lit On venait juste de l'enfermer dans la salle de bain quand la fille est apparue Elle a dit « Grand Dieu, qu'est-ce que c'est ? Une blague ? » Je ne crois pas qu'elle ait pensé que c'était une blague cependant Pas après que Dick ait ouvert la porte de la salle de bain et qu'il y ait poussé Je suis allé fouiller la chambre de la fille et j'ai trouvé une petite bourse Il y avait un dollar en argent dedans Je l'ai laissé tomber par mes gardes et il a roulé sous un fauteuil Il a fallu que je me mette à genoux Et c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé comme en dehors de moi M'observant comme dans un film idiot Ça m'a rendu malade J'étais simplement dégoûté Dick ait tout son blabla sur le coffre-fort d'un type riche Et voilà que je rampais sur le ventre pour voler un dollar en argent à un enfant Un dollar C'est après qu'on les a attachés Monsieur Clotter d'abord, je l'ai conduit au sous-sol Il m'a demandé de ne pas toucher à sa femme Ensuite j'ai emmené le garçon au sous-sol Je lui ai lié les pieds à un bout du canapé et puis les mains Et ensuite j'ai fait remonter la corde que je lui ai enroulée autour du cou Pour qu'il s'étouffe s'il se mette à se débattre Puis j'ai attaché Mrs. Clotter et sa fille dans leur chambre à coucher Et on les a baïonnés J'ai coupé le sparadrap en longues bandes Et Dick les a enroulées autour de la tête de Mrs. Clotter Il lui a demandé Pourquoi continuez-vous à pleurer ? Personne ne vous fait de mal ? Et il a éteint la lampe de chevet et il a dit Ben nu Mrs. Clotter, dormez bien Et on s'est rendu au sous-sol Dick et moi on a discuté de la situation J'ai dit laisse-les en vie et ce ne sera pas une petite affaire Dix ans au minimum Il avait le couteau en main Je le lui ai demandé et il me l'a donné Et j'ai dit D'accord Dick, allons-y Mais je n'en avais pas l'intention Alors j'ai passé le couteau à Dick et j'ai dit Achève-le, ça te fera du bien Dick a essayé mais M. Clotter avait la force de dix hommes Dick s'est affolé, il voulait foutre le camp Mais je ne pouvais pas laisser M. Clotter comme ça Alors j'ai dit à Dick de tenir la lampe de poche Puis j'ai visé Le bruit résonne dans les oreilles de Dewey Un vacarme qui le rend pratiquement sourd Au chuchotement rapide de la voix douce de Perry Mais la voix se précipite Éjectant une fusillade de son et d'images Dick cherchant la douille de la cartouche utilisée Se précipitant à toute vitesse Et la tête du petit canyon dans un cercle de lumière Le murmure de supplication étouffée Puis la chambre de Nancy Nancy qui entend les bottes dans l'escalier de bois Le craquement des marches comme les deux tueurs montent vers elle Les yeux de Nancy Nancy suivant du regard la lumière de la lampe de poche Qui cherche la cible Et Dick qui raconte Elle a dit Oh non, je vous en prie, je vous en supplie, ne faites pas ça Et j'ai donné le fusil à Dick Je lui ai dit que je n'en pouvais plus Il a visé et elle a tourné son visage contre le mur Puis les couloirs sombres Et les assassins se précipitant vers la porte de mes esclateurs Au cœur du silence de Dewey Il y a de la tristesse Et une fatigue profonde Les victimes avaient connu une terreur prolongée Elles avaient souffert Et Dewey ne pouvait oublier leur souffrance Et il espérait voir Perry et son complice pendu Pendu dos à dos Puis il demanda à Perry Tout compris Combien d'argent avez-vous trouvé chez les cloteurs ? Entre 40 et 50 dollars Guillaume Gallienne sur France Inter Un peu de lecture, ça ne peut pas faire de mal I'm going away 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 Cradle wants a baby Kitchen wants a pan Heart wants a certain kind of love if you can The window wants a curtain The plow wants a lamp The diamond ring wants a fit upon a finger of a hand I'll turn my face to the highway I'll turn my face to the highway I'll turn my back on you I'll turn my back on you I'm going away On ne connaîtra jamais le déroulement exact du drame. Malgré tous les éléments de l'enquête et le travail accompli par Truman Capote, certains doutes persistent et la précision factuelle du romancier a toujours fait débat. Ce qui est certain, c'est que le procès fut à l'époque retentissant. Après des mois de procédure, l'heure du verdict a sonné. Et après la plaidoirie de la Défense, qui a tout misé sur l'enfance difficile des deux accusés, demandant la perpétuité plutôt qu'à peine de mort, c'est au tour du procureur de convaincre les jurés. Celui qu'on nomme Green Pinky prend alors la parole et réveille l'assistance de sa voix grave et assurée. Quatre de vos concitoyens ont été massacrés comme des bêtes à l'abattoir. Et pour quelles raisons ? Pas par vengeance ou par haine, mais pour de l'argent. De l'argent. Un froid calcul de tant d'onces d'argent contre tant d'onces de sang. Et à quel prix ces vies ont été achetées ? Pour quarante dollars de butin. Dix dollars la vie. Il se retourna brusquement et pointa un doigt qui oscillait entre Hickok et Smith. Ils sont venus armer d'un fusil et d'un poignard. Ils sont venus pour voler et pour tuer. Sa voix trembla, vacilla, disparut comme s'il était étranglé par l'intensité de son propre dégoût pour les accuser des bon airs qui mâchaient du chewing-gum. Se retournant vers le jury, il demanda d'une voix rauque « Qu'allez-vous faire ? » Qu'allez-vous faire de ces hommes qui ligotent un homme, lui tranchent la gorge et lui font sauter la cervelle ? Leur donner la peine minimum ? Et ce n'est là qu'un des quatre chefs d'accusation. Il y a Kenyon Clotter, un jeune garçon avec toute la vie devant lui, attaché, assistant impuissant à la lutte de son père contre la mort. Et la jeune Nancy Clotter qui entend les coups de fusil et sait que son tour vient ensuite. Nancy qui implore qu'on la laisse en vie. Quelle agonie ! Quelle indicible torture ! Et il reste la mère. Ligoté et baillonné qui a dû écouter son mari et ses enfants chéris mourir l'un après l'autre. Écoutez jusqu'à ce que les tueurs, ces accusés qui comparaissent devant vous, entrent enfin dans sa chambre, lui braquent le rayon d'une lampe de poche dans les yeux et mettent d'un coup de feu le terme à l'existence d'une maisonnée tout entière. S'arrêtant un instant, Green tata légèrement un furoncle sur sa nuque, un abcès mûr qui semblait, comme lui-même dans son courroux, sur le point d'éclater. « Alors, messieurs, qu'allez-vous faire ? » « Leur donner la peine minimum ? » « Les renvoyer aux pénitenciers, courir le risque de les voir s'évader ou être remis en liberté conditionnelle ? » « La prochaine fois qu'ils feront un massacre, ce sera peut-être votre famille. » « Je vous le dis, » fit-il solennellement, enveloppant tous les membres du jury d'un regard qui les mettait au défi, « Quelques-uns de nos crimes énormes ne se produisent que, parce qu'un jour, une bande de poltrons de jurés ont refusé de faire leur devoir. » « Maintenant, messieurs, je m'en remets à vous, à votre conscience. » Il sera ainsi. Et West lui dit à voix basse, « C'était magistral, monsieur. » Les délibérations du jury avaient duré 40 minutes. De nombreux spectateurs qui s'attendaient à une décision rapide n'avaient même pas quitté leur siège. Cependant, on dut aller chercher le juge Tate dans sa propriété où il est allé nourrir ses chevaux. La robe noire qu'il avait revêtue en vitesse ondoyait autour de lui lorsqu'il arriva enfin, mais ce fut avec une dignité et un calme impressionnant qu'il demanda, « Messieurs les jurés, avez-vous établi vos verdicts ? » Leur porte-parole répondit, « Oui, votre honneur. » Et lui, si et vint porter les verdicts cachetés au juge. Tate se mit à lire, « Premier chef, nous, membres du jury, déclarons l'accusé Richard Eugène Hickok, coupable d'homicide volontaire, et le châtiment est la mort. » Puis trois autres condamnations pour Hickok et quatre pour Smith, « Et le châtiment est la mort. » Chaque fois qu'il arriva à cette phrase, Tate la prononça d'une voix sombre et caverneuse. Puis il renvoya le jury et les condamnés furent emmenés. À la porte, Smith dit à Hickok, « C'est pas des poltrons, c'est juré. » Et ils éclatèrent tous deux de rire. À quoi ça sert tout ça, en définitive ? Eh bien, au bout du compte, quatre innocents et deux coupables assassinés. Trois familles brisées. On a imprimé et vendu un peu plus de journaux. Les politiciens feront un peu plus de beaux discours. La police et les commissions de grâce encaisseront un peu plus de reproches. On votera un peu plus de lois. Et tous les ponces pilates du pays s'en laveront les mains. Et ensuite, dans un mois, dans un an, la même chose recommencera. Il ne se peut que ceci contribue à l'empêcher. Ça n'a jamais rien empêché. Et pour conclure, voici la toute fin du roman. Perry et Dick ont été condamnés à la pendaison. Après plusieurs années dans les couloirs de la mort, le jour de leur exécution est arrivé. Dans l'assistance, il y a des journalistes, surtout, et l'inspecteur Dewey, qui a suivi toute l'affaire. Ces dernières pages sont effroyables et donnent au titre du roman un double sens. De sang-froid, fait à la fois référence au crime perpétré par les deux condamnés, mais aussi à la manière dont la société exécute ces deux hommes dans la plus totale indifférence. Dewey les avait regardés mourir car il avait été parmi les quelques vingt témoins invités à la cérémonie. Il n'avait jamais assisté à une exécution. Et lorsqu'il pénétra dans l'entrepôt glacial après minuit, le décor le surprit. Il s'était attendu à un cadre d'une dignité appropriée, pas à cette caverne tristement illuminée. Mais l'échafaud en soi était assez imposant. Dewey fut également déconcerté par la conversation factice et désinvolte des autres témoins qui attendaient le début de ce que l'un d'entre eux appela les festivités. J'ai entendu dire qu'il voulait les laisser tirer à la courte paille pour savoir qui allait y passer le premier. T'as lu dans le journal de cet après-midi ce qu'ils ont commandé pour leur dernier repas. Crevettes, frites, pain à l'ail, glace, fraises et crème fouettée. T'as entendu parler des yeux de Hickok. Il les a laissés à un oculiste. Aussitôt qu'ils vont le détacher, ce médecin va lui arracher les yeux et les planter dans la tête d'un autre type. Je peux pas dire que je voudrais être ce type-là. Je me sentirais tout drôle avec ces yeux-là dans la tête. La pluie subite vint frapper le toit élevé de l'entrepôt. Le bruit qui évoquait assez bien le ratapelant des tambours d'un défilé annonça l'arrivée de Hickok. Accompagné de six gardiens et d'un aumônier qui murmurait des prières, il pénétra sur les lieux de sa mort, menottes aux mains et portant un hideux harnais de courroie de cuir qui lui fixait les bras au torse. Au pied de l'échafaud, le directeur lui donna lecture de l'ordre officiel d'exécution et après cette lecture, il demanda au condamné s'il avait une dernière déclaration à faire. Hickok fit un signe de la tête. « Je veux simplement dire que je ne tiens rancune à personne. Vous m'envoyez dans un monde meilleur que celui-ci ne l'a jamais été. » Puis, comme pour accentuer ce qu'il venait de dire, il échangea une poignée de mains avec les quatre hommes principalement responsables de sa capture et de sa condamnation, les agents du KBI, Church, Danse, Nye et Dewey, en personne. « Heureux de vous voir, » dit Hickok avec son sourire, le plus séduisant. C'était comme s'il accueillait des invités à ses propres funérailles. Le bourreau toussa et Hickok, poussé par un gardien, gravit les marches de l'échafaud. « Le Seigneur a donné, le Seigneur reprend, loué soit le nom du Seigneur, » entonna l'aumônier, tandis que la corde était ajustée et qu'un léger bandeau noir était placé devant les yeux du prisonnier. La trappe s'ouvrit et Hickok balança au bout de la corde devant tout le monde pendant une bonne vingtaine de minutes, avant que le médecin de la prison ne dise enfin « Je déclare cet homme mort. » Puis, comme on le faisait entrer dans l'entrepôt, Smith reconnut son vieil ennemi, Dewey. Il cessa de mâcher un bout de chewing-gum qu'il avait dans la bouche. Il fit un sourire et un clin d'œil à l'intention de Dewey, désinvolte et malicieux. Mais après que le directeur de la prison lui ait demandé s'il avait quelque chose à dire, son expression devint sérieuse. Ses yeux sensibles contemplèrent gravement les visages qui l'entouraient, puis retombèrent sur ses propres mains entravées de menottes. « Je pense, » dit-il, « que c'est une chose épouvantable de mettre quelqu'un à mort de cette façon ? » « Je ne crois pas à la peine capitale, ni moralement, ni légalement. » « J'avais peut-être quelque chose à apporter. » « Quelque chose. » Il perdit son assurance. La timidité troubla sa voix qui devint presque inaudible. « Ça n'aurait pas de sens de m'excuser pour ce que j'ai fait. Ce serait même déplacer. Mais je le fais. Je m'excuse. » Manche, corde, bandeau, Dewey ferma les yeux. Il l'éteint fermé jusqu'à ce qu'il entende le bruit sourd qui annonce un coup brisé par une corde. Vous essayez dans votre livre d'être extrêmement impersonnel et il semble que vous réussissiez tout à fait. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de penser que vous avez certaines sympathies pour les assassins. Eh bien, il y a une raison tout à fait naturelle pour ça. C'est que je n'ai jamais connu personnellement la famille. Elle était morte. J'ai dû reconstruire la personnalité de cette famille et leurs actes d'après seulement ce que les autres personnes m'ont dit. Tandis que j'ai connu les deux assassins intimement pendant cinq années. Donc, naturellement, je suis bien plus en rapport avec eux car je connais d'eux chaque chose qu'il est possible pour un être humain de connaître sur un autre être humain. Ça ne peut pas faire de mal. Cette émission, réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Pascal Bénard, a été préparée par Estelle Gap, Laura El Maki et Irène Menaem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada